Chers et chers homo sapiens de mon espèce, je ne m'attendais pas à vous voir aussi impressionnants en face de moi ce soir. Je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi ce qui nous distingue des autres espèces d'animals. Ce qui nous différencie, ce n'est pas tellement la biologie finalement, c'est plutôt l'immense capacité qu'a su développer l'être humain pour développer des objets artificiels, des outils dont il se sert pour vivre. Et ainsi, au cours de cette évolution, homo sapiens, nous, nous sommes plutôt devenus homo faber, nous fabriquons. Et si nous voulons découvrir qui est réellement homo sapiens, qui nous sommes, il est intéressant de regarder finalement qu'est-ce que nous fabriquons. Est-ce que nous fabriquons des grandes choses ? Est-ce que nous fabriquons des petites choses ? Ou est-ce que finalement nous fabriquons des choses dérisoires ? Alors évidemment, homo sapiens, qui développe ses premiers outils, les fait à son échelle. Il est émerveillé par les outils qu'il construit, qui l'aident à vivre, à progresser. Et il se dote ainsi d'un pouvoir assez fascinant. Et pour symboliser la puissance des outils qu'il s'est doté, il a tendance à fabriquer des objets très gros. Si nous jouons par exemple aux pyramides d'Egypte, ces grandes fabrications qui en fait sont solides, fortes, pointues, qui montrent réellement la puissance par la grandeur. Plus près de nous, par exemple, si l'on songe à cette vieille dame d'acier qui a été érigée dans l'ère moderne, justement pour montrer à quel point homo sapiens était fier de sa nouvelle ingénierie. Évidemment, depuis 50 ans maintenant, les objets que fabrique l'humain ont pris des aspects très différents, ou plus exactement, des tailles très différentes. Depuis 50 ans, il s'est mis en tête de conquérir la tout petite échelle. Et il s'est doté d'une fantastique boîte à outils qu'on appelle des nanotechnologies, qui lui permettent de miniaturiser ses objets, ses artefacts, à une échelle qui est celle du milliardième de mètre. Dans mon laboratoire, par exemple, avec un magnifique outil issu de cette boîte à outils des nanotechnologies, nous avons, ou plus exactement, un de mes étudiants a fabriqué une tour Eiffel assez similaire à celle-ci, sauf qu'évidemment, sa hauteur, au lieu d'être de 300 mètres et de 300 microns, et évidemment, pour fabriquer la vraie tour Eiffel, il a fallu à peu près 5 millions d'heures de travail humain, alors que mon étudiant l'a réalisé en une heure. Évidemment, si l'on regarde aussi le poids de la tour Eiffel, 10 millions de kilogrammes, contre 3 milliardième de milliardième de kilogrammes pour celle qu'il a fabriquée, on voit bien la frénésie des échelles et la totale différence entre ces objets-là. Autant pour vous, il est clair de comprendre à quoi sert une tour Eiffel, à montrer à tous les Parisiens qui lèvent la tête et qui voient cet immense tour, combien puissante est l'ingénierie et l'ingéniosité de l'esprit humain. Autant on peut s'interroger à quoi sert cette toute petite tour Eiffel, puisque pour vous la montrer, évidemment, j'ai dû prendre une photo avec mon microscope électronique, et comme chacun sait, tous les homo sapiens n'ont pas ça chez eux le soir pour s'amuser à ça. Et donc, en fait, je vous invite à un voyage pour découvrir pourquoi, en faisant petit, finalement, il y a aussi une part de puissance un peu d'hémurgique dans cette activité d'homo sapiens. En effet, si on essaie de répondre à cette question, pourquoi quand on fait des échelles si petites, on va dire en nano, pourquoi finalement on arrive à une très grande efficacité ou à une très grande puissance des objets qu'on a fabriqués ? En fait, le seul résumé de tout ça, c'est que plus on fait petit et plus les effets sont multipliés. C'est-à-dire qu'en divisant les dimensions, on multiplie les effets. C'est presque une parabole évangélique de la division qui augmente les effets. Évidemment, on ne multiplie pas par deux ou par trois, puisqu'on divise par un milliard, on multiplie ces effets également par un milliard. Alors évidemment, on peut s'interroger aux raisons scientifiques qui font qu'en faisant petit, finalement, on fait des objets très puissants ou très efficaces. J'en vois cinq. Je vais essayer les énumérer avec vous très rapidement. La première, c'est que quand on fait des objets petits, on peut en faire plein. Un meilleur exemple de ça, c'est de regarder nos processeurs qui sont dans tous les dispositifs électroniques qui nous entourent et qui façonnent notre vie et notre comportement social aujourd'hui. Dans un processeur commercial aujourd'hui, c'est à peu près un centimètre carré de silicium. On trouve environ 10 milliards de transitions électroniques. Et c'est parce qu'ils sont aussi nombreux qu'ils ont une telle puissance, qu'ils vont si vite, qu'ils nous permettent de communiquer à haut débit. C'est eux qui sont au cœur de l'Internet, qui sont au cœur des réseaux de télécommunication. Ils sont aussi au cœur de l'intelligence artificielle, parce que c'est en faisant ces circuits aussi compliqués avec tant de composants qu'on arrive à traiter si rapidement autant d'informations et qu'on peut faire ces calculs. Ainsi, ces dispositifs, les nanos, sont à l'origine de ce que j'appelle moi l'électronification de notre environnement. Cette idée de faire des machines qui vont communiquer entre elles, qui vont avoir de la mémoire, qui vont traiter de l'information et qui vont coexister avec Homo sapiens. Très intéressant, si vous regardez le prix d'un processeur aujourd'hui, 100 euros environ, et si vous dites, dans ce processeur, j'ai 10 milliards de transistors, je me suis amusé à calculer quel est le prix d'un transistor, et bien on trouve 10 nanos euros. Ne cherchez pas ces pièces dans votre porte-monnaie, elles sont invisibles comme toutes les nanos, mais tout ça pour dire qu'on est capable de faire ça, évidemment à un coût qui fait qu'on peut se l'acheter. Et donc en fait, parce qu'elles sont petites, on peut mettre ces dispositifs, ils ne sont pas gros, dans la poche, et parce que finalement, on les produit à un coût très faible, tout le monde peut s'en équiper. Et c'est une grande leçon des nanos. Par leur diffusion dans la société, elles vont fortement impacter sur la façon dont on va se comporter. Le deuxième effet est aussi très simple à comprendre. Lorsque vous regardez un bloc massif, comme ce bloc de gauche, et bien tous les atomes sont à l'intérieur de la matière, très peu sont en surface. Et pour un gramme de matière, les surfaces déployées par cet objet sont de l'ordre du centimètre carré, une pièce de monnaie. Si maintenant, au lieu d'avoir ce bloc, vous le divisez en toutes petites particules jusqu'à l'échelle nanométrique, et bien pour la même quantité de manière, un gramme, vous allez avoir une surface qui est équivalente à celle d'un terrain de rugby. Alors pourquoi faire autant de surfaces avec si peu de matière ? Parce que tous les échanges d'un matériau avec son environnement ont lieu à la surface. Les échanges thermiques, les échanges d'énergie, si vous voulez récupérer de l'énergie, grappiller, si vous voulez catalyser les réactions chimiques, tout ça se passe en surface. Si votre matériau n'est que surface, vous allez multiplier les effets catalytiques, vous pouvez dépolluer des sols, vous pouvez aussi faire des électrodes pour des batteries qui vont avoir d'immenses propriétés. Et ainsi, en coupant petit, on multiplie les effets et l'efficacité de tous ces produits. Le troisième effet dont je voudrais vous parler maintenant, c'est que quand on fait des objets petits, ils sont différents des objets gros. Et ça, c'est la physique quantique qui nous l'enseigne. La propriété d'un matériau, on a longtemps cru qu'elle dépendait de la nature des atomes qui le constituaient. Puis on a découvert au XXe siècle que ça dépendait aussi de la structure entre les atomes. Mais on a découvert avec les nanotechnologies que ça dépendait aussi de la taille des objets qu'on va fabriquer. Et cet effet quantique nous permet d'imaginer des choses fantastiques. On peut créer des matériaux qui vont avoir une propriété particulière juste en ajustant leur dimension. L'exemple le plus fou est le nanotube de carbone. et il cumule tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Tous les atomes sont des atomes de carbone. Cette structure de cylindre qui fait un diamètre d'environ 2 nanomètres où tous les atomes sont en surface, donc là aussi, il y aura une très grande réactivité, en changeant le diamètre de sa nanotube de quelques nanomètres, je peux le rendre extrêmement conducteur, je peux le rendre semi-conducteur ou je peux le rendre isolant. Ce matériau a des propriétés de résistance mécanique qui sont 10 fois supérieures à l'acier, pour un poids qui est environ 6 fois plus léger. Donc on voit que par les nanos, en contrôlant la taille des matériaux qu'on fabrique, on fait émerger des propriétés tout à fait nouvelles qui nous permettent d'avoir une ingénierie qui ne se base pas que sur des matériaux naturels, mais sur des matériaux fabriqués intentionnellement avec une dimension choisie. La quatrième effet, très simple à comprendre, c'est que quand vous faites un objet si petit, si nanométrique, il peut se faufiler partout. Et en particulier, si vous le mettez à l'intérieur d'un organisme vivant, il va pouvoir s'infiltrer dans toutes les barrières biologiques et passer à travers les cellules, rentrer dedans. Et donc aussi, les gens ont imaginé utiliser ces petits nano-objets pour amener des drogues, des molécules, médicamenteuses, uniquement vers les cibles qu'elles doivent atteindre. Ainsi, un objet creux, nanométrique, qu'on va appeler un vecteur de médicaments, qui est chargé avec une molécule médicamenteuse, va être capable de suivre son parcours dans un corps humain, par exemple, et finalement se concentrer à l'endroit, par exemple, où il existe des tumeurs, où il va pouvoir relarguer le médicament qui est à l'intérieur. Plusieurs centaines de nano-vecteurs de médicaments en oncologie sont à l'heure actuelle en essai clinique, voire utilisée dans certaines pathologies. Donc, ça ouvre d'immenses espoirs de ce côté-là. La dernière idée qui est très simple, mais quand même plus compliquée à comprendre, c'est que les cellules elles-mêmes, les cellules vivantes, parlent le langage des nanotechnologies. Tout ce qu'on va trouver à l'intérieur d'une cellule, tous ces nanomoteurs, tous ces ports ioniques sur les membranes, toutes les fibres qui constituent le cytosquelette des cellules est à l'échelle nano. Quand les technologues aussi fabriquent des nanostructures sur une surface, ces nanostructures ont la bonne échelle pour interagir directement avec les cellules vivantes, avec les composants nano de ces cellules vivantes. On a découvert au cours des dernières années comment, en structurant à l'échelle nanométrique une surface, on peut expliquer à des cellules comment elles doivent se comporter, où est-ce qu'elles doivent adhérer, où est-ce qu'elles doivent pousser, avec qui elles doivent se connecter. Et ainsi, par exemple, sur cette image, à gauche, sur la surface, nous avons fait des choses qui expliquent à ces neurones humains de se mettre en ligne bien droite au milieu. On a mis autre chose, un autre indice nanométrique pour dire allez-y, branchez-vous latéralement et sur la partie droite, on a expliqué à ces neurones convenablement qu'on voulait qu'ils s'apparient deux par deux. C'est juste un exemple pour vous montrer que par les nanos, on peut prendre la main sur le comportement des cellules vivantes. Ainsi, pour beaucoup, ça ouvre de fascinants espoirs pour essayer, par exemple, à partir de cellules progénitrices vivantes, de reconstituer des tissus fonctionnels, voire des organes fonctionnels, qu'on pourrait réimplanter, évidemment, pour soigner des nécroses ou des handicaps profonds qui sont acquis. Donc, pour la médecine, évidemment, cette faculté que par les nanos, on peut interagir directement avec les cellules vivantes offre à Homo sapiens une très grande puissance de feu. C'est ces deux dernières idées qu'on peut se faufiler partout et que par les nanos, on peut expliquer à des cellules vivantes comment elles doivent se comporter qui aujourd'hui, moi, dans ma recherche, me fascinent le plus. Et je trouve que ça active des vieux rêves ou des vieux fantasmes qui ont été beaucoup repris par l'industrie cinématographique. En gros, vous avez une image d'un film de ma génération qui s'appelait Le voyage fantastique. C'est un film américain. Ils avaient imaginé qu'on pouvait miniaturiser des petits vaisseaux comme ça, mais aussi des petits bonhommes. Et c'est un film où on voit cet objet avec ces êtres qui rentrent dans le corps humain. Donc, en fait, comme ça se faufile partout, par les nanos, on a une façon effectivement, peut-être, d'aller vers ce délire ou ce fantasme de rentrer dans le corps et d'y voir et d'agir. Le second est un film plus récent qui s'appelle Les Repreneurs. On est dans une société américaine gouvernée par les lois économiques et le libéralisme. Une société, vous le voyez sur étagère, fait ces fameux organes par les nanos et est capable de faire des organes de réparation. Il y a une société qui les vend. Évidemment, les deux méchants que vous voyez au centre sont chargés quand la personne qui a reçu un organe tout neuf ne paie pas la note, d'aller lui reprendre et l'arracher et ça donne évidemment un futur assez sombre à ce genre de pratiques. Dans ma recherche, j'essaie très humblement d'aller dans ces directions-là. Je vais vous montrer mon premier voyage fantastique. C'est celui-là avec plein de collaborateurs dont je n'ai pas ici le temps de vanter les mérites et l'ingéniosité. Nous concevons finalement ce vaisseau. Il est tellement petit qu'on va pouvoir le rentrer à l'intérieur d'une veine au bout d'un cathéter. Il va avoir pour mission finalement de filtrer toutes les cellules circulantes et de ne retenir en son sein que des cellules cancéreuses qui circulent dans le sang humain lorsque un patient est atteint d'une tumeur en voie de prolifération. Ainsi, par ce biais-là, on peut faire une biopsie de la tumeur simplement en posant un cathéter dans une veine sans avoir à opérer un patient. On peut faire du diagnostic précoce, on peut faire du dépistage, on peut faire aussi du suivi de l'efficacité des thérapies, voire effectivement adapter la thérapie pour chaque patient en fonction de la spécificité de la biologie de son cancer. Vous voyez qu'on est quand même loin des petits bonhommes qui pilotent le vaisseau et qui rentrent dans le corps humain, mais on est quand même drivés par cette idée qu'en faisant petit, finalement, on peut rentrer en soi et commencer à faire des choses et à réparer. La deuxième chose que je voudrais vous dire qui est plutôt sur la partie je essaie de réparer des organes sur l'image de gauche c'est des choses qu'on fait en trois dimensions. Vous voyez là on utilise la même technique qui a permis par exemple de faire la tour Eiffel mais on essaie de faire un objet qui va expliquer à des neurones humains à partir de cellules souches de refaire un tissu qui ressemble au tissu cérébral qui est lésé chez des patients qui sont atteints d'un AVC d'un accident vasculaire cérébral qui les rend handicapés pour très longtemps. On est encore très loin de savoir comment fabriquer un objet par les nanos et le faire avec les bons indices topographiques biochimiques mécaniques pour qu'effectivement les cellules souches qu'on va mettre dedans reforment un tissu cérébral fonctionnel. Mais l'on progresse. J'en viens maintenant à une partie plus délicate de mon exposé c'est que ça c'est ce que je fais c'est ce que je crois et c'est ce que je défends. Mais sur la même idée on trouve plein de choses et j'ai des collègues malheureusement ça me peine à le dire qui sont chercheurs qui comprennent ces technologies aussi bien que moi qui perdent un peu la boule et qui disent par exemple bon je ne vais pas faire de la culture cellulaire et d'essayer d'expliquer aux cellules ce qu'elles doivent faire je vais carrément aller dire je vais faire un organe sur une puce et puis quand ils vont plus loin s'ils font pousser des cellules comme ça qui commencent à ressembler à des organes et qui les relient par des tuyaux c'est ce qu'on appelle la microfluidique ils vont dire je vais carrément faire toute la biologie d'un humain sur une puce et ils appellent ça à tort un humain sur puce comme si finalement un humain ça n'était que quelques cellules qui se cultivent sur un bout de plastique et qui sont reliées par des tuyaux cette vision réductionniste de ce qu'est un humain est dramatique ils parlent il commence à y avoir des projets de dire on va faire des avatars de chacun d'entre nous on aurait tous notre petite puce avec notre biologie qui est quelque part dans un frigo et qui pourra être sorti pour étudier quelle maladie on va avoir ou quel est le meilleur médicament qu'on va faire si on a ci ou ça ou si on est résistant à ça allergique etc comment ça va s'inscrire de quel usage on va faire de ces puces certains vont beaucoup plus loin ils disent la chose suivante grâce aux nanos on va pouvoir séquencer tous les individus grâce à l'intelligence artificielle on apprendra très vite sur toute une population qu'est-ce que codent ces gènes et grâce à des technologies de biotechnologie par exemple CRISPR-Cas9 on pourra réparer les gènes défectueux par exemple si je découvre quels sont les gènes qui sont responsables du vieillissement et que je trouve par CRISPR-Cas9 une façon de les remplacer et que grâce à ces humains sur puces je puisse très rapidement cribler toutes les possibilités pour arriver à quelque chose de fonctionnel je vais très rapidement permettre aux gens de devenir amortels c'est une grave chose que de dire une chose pareille c'est plein de raccourcis scientifiques c'est du fantasme pur il n'empêche que ces gens-là sont des scientifiques et ils le disent ils sont écoutés ils sont applaudis lorsqu'ils font des conférences il faut savoir garder raison j'en arrive maintenant à cette dernière partie de l'exposé pour vous dire que ces technologies en les faisant petites elles donnent à Homo sapiens une puissance très importante l'important maintenant c'est de savoir quels usages on veut faire de ces technologies pour quel futur il y a des gens vous voyez je les ai cités ici vous les connaissez tous Nick Bostrom il est philosophe tous les philosophes ne nous disent pas ce qu'on vient d'entendre juste avant Jeff Bezos vous connaissez notre champion national Laurent Alexandre ou Raymond Kurzweil qui travaille pour des GAFA et bien ces personnes-là sont riches elles sont puissantes elles disent la chose suivante comme l'humain Homo sapiens est en train de polluer l'environnement qui est autour de lui et bien les conditions de vie sur Terre deviennent extrêmement pénibles extrêmement difficiles il faut donc que l'humain lui-même par sa technologie se change biologiquement pour être capable de s'adapter à la salissure qu'il provoque dans son micro-environnement et il prône ces thèses qui sont des thèses transhumanistes ou post-humanistes qui doivent être contredites qui sont des pures transgressions et des pures fuites en avant par nos technologies nous salissons et c'est par nos technologies qu'il faut nous-mêmes nous modifier pour survivre à nos propres salissures évidemment face à eux où est l'espoir l'espoir pour moi il est par exemple dans Greta Thunberg qui est le petit colibri dont on parlait tout à l'heure qui arrive à dire moi j'imagine un futur beaucoup plus responsable beaucoup plus soutenable pour reprendre les propos de Laurent Alexandre notre champion de France du transhumanisme il a dit récemment dans une chronique dans l'Express que finalement dans la bataille entre Jeff Bezos et Greta Thunberg et bien il ne donnait pas cher de la peau de Greta Thunberg il a tort tous ces post-humanistes tous ces transhumanistes qui nous disent c'est inéluctable que l'homo sapiens aille vers plus de salissures et doit se transformer et bien cette inéluctabilité elle n'est pas vraie rien n'est inéluctable les petits colibris ont le droit de s'exprimer et je vous invite tous avec moi à essayer de penser à un futur où on pourrait utiliser les nanotechnologies pour un futur soutenable et durable c'est ce qui va conclure cet exposé je voudrais le traduire par un grand appel on pourrait appeler ça l'appel de l'INSA de mai 2019 moi je veux bien me transformer par les technologies chiche je vous propose de nous transformer mais je voudrais que en essayant de comprendre qu'aujourd'hui l'intelligence de nos systèmes n'est pas forcément dans la science qu'il y a derrière ni dans la complexité technologique de ces dispositifs tel qu'on le croit aujourd'hui l'intelligence de ce que nous fabriquons de nos artefacts elle se trouve aussi dans la justesse de ce que nous fabriquons dans la place qu'ils vont occuper dans le monde et je pense qu'il est temps pour nous de penser que tous ensemble on peut construire un futur ou des scénarios dans lesquels homo sapiens qui est devenu homo faber redevienne sapiens et mon cri ce soir c'est celui-là c'est mon engagement et vous êtes tous conviés futur ingénieur futur chercheur futur philosophe futur et économiste à réfléchir à ça avec vous avec moi j'aimerais que nous nous resapienisons attention c'est pas facile à dire mon cri ce soir c'est resapienisons-nous resapienisons-nous et je vous invite à le dire avec moi attention je me suis entraîné souvent pour pas bégayer allez-y resapienisons-nous merci c'était fantastique bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501